— Ce matin, notre invité, Pierre Laurent, qui est le secrétaire national du Parti communiste français. Pierre Laurent, bonjour. — Bonjour. — Chacun droit à la parole, ici sur RMC BFM TV. — Je voudrais avant tout, avant de parler de la présidentielle, avant de parler de la demande du peuple, des demandes du peuple, puisque vous avez les résultats de votre grande consultation citoyenne entre les mains, je voudrais vous parler des propos d'Éric Zemmour. Je le cite dans Causer, à propos des djihadistes. « Moi, je prends l'islam au sérieux. Je ne le méprise pas, dit Éric Zemmour. Je ne pense pas que les djihadistes soient des abrutis ou des fous. Au sommet, il y a des théologiens qui appliquent exactement leur idéologie coranique et légitime tous leurs actes par des sourates ou des actes du prophète. Et je respecte des gens prêts à mourir pour ce en quoi ils croient, ce dont nous ne sommes plus capables. » Alors la question, « Mais vous respectez des gens qui roulent en camion sur des enfants ? » Il répond, « Pardon de vous chagriner, mais l'histoire, c'est aussi des innocents qui meurent, parce qu'ils sont dans le mauvais camp ou au mauvais endroit, au mauvais moment. Et oui, quand des gens agissent parce qu'ils pensent que leur mort le leur demande, il y a quelque chose de respectable et en même temps de criminel et de mauvais. C'est ainsi, les humains sont complexes. Donc combattons-les, mais arrêtons de les mépriser. » Moi, je trouve ces propos très graves. On est à la limite, alors ils jouent sur l'ambiguïté, mais on est à la limite de l'apologie de ces actes. Je ne sais pas, je ne suis pas suffisamment calé juridiquement pour savoir si ces propos sont attaquables. – Mais en tout cas, ces propos sont très graves. D'abord, il fait comme si ces gens étaient les représentants de l'islam, ce qui est déjà quand même très discutable. – Ils se revendiquent. – Oui, non, mais ils se revendiquent. Mais il y a dans notre pays des millions de musulmans, il y a des centaines de millions de musulmans dans le monde qui n'ont strictement rien à voir avec ces actes. Alors, ce qui est vrai, c'est que ceux qui sont à l'origine, pas forcément ceux qui les perpétuent, malheureusement, qui sont des jeunes attrapés par cette idéologie, il y a des gens qui ont un projet politique, un projet politique de soumission, y compris des populations musulmanes qui sont dans les régions concernées. Mais de là à couvrir, d'une certaine manière, des loges et de parer tout cela d'idéalisme… – Dès lors, je m'ai dit, je ne méprise pas les engagements, quels qu'ils soient, même les engagements les plus condamnables, les plus extrêmes, les plus… – Eh bien, eh bien, moi… – Ça veut dire qu'ils ne méprisent pas d'autres engagements aussi ? – Mais c'est très grave, parce que ce n'est pas s'engager que d'aller tuer des gens, et encore moins d'aller les massacrer avec un camion sur la promenade des gens-là. – Je respecte des gens prêts à mourir pour ce en quoi ils croient. – Non, mais ça en dit long sur la conception qui est celle d'Éric Zemmour, de l'engagement. C'est ça qui est grave aussi. Parce que qu'est-ce que ça veut dire lui-même, qui d'ailleurs se revendique comme un partisan de l'Algérie française, etc., ça veut dire qu'il est prêt à endosser, au nom de l'engagement et de la politique, le crime ? Moi, je suis désolé, mais l'engagement et la politique, ça ne va pas jusqu'au crime, en aucun cas. Donc je pense que ces propos sont des propos irresponsables et dangereux. – On est dans un totalitarisme, une idéologie poussée à l'extrême ? – Bien sûr, c'est ce qu'il semblerait que derrière ces propos, Zemmour, se tente de légitimer des idéologies qui pourraient aller jusqu'au crime, et c'est extrêmement grave. – Bien, Pierre Laurent, la présidentielle, le Parti communiste entre en campagne ? – Oui, le Parti communiste entre en campagne demain. Nous allons publier les résultats d'une grande consultation citoyenne que nous avons menée dans tout ce que demande le peuple. Donc pendant plusieurs mois, nous avons rencontré 400 000 personnes en face à face, dans des discussions individuelles. 65 000 personnes ont rempli intégralement ce questionnaire. Il faut une vingtaine de minutes pour le remplir. Donc ça veut dire des centaines de milliers d'heures de discussion. Et demain, avec cette méthode, que nous allons d'ailleurs poursuivre, je vais annoncer, nous allons annoncer les résultats de cette enquête et dire ce que sont les thèmes sur lesquels nous voulons… – Alors quels sont les thèmes ? Alors il y en a un qui est très fort et qui ressort. Que disent les gens ? On leur demande qu'est-ce que c'est pour vous la politique ? 60% des gens disent la politique, c'est nous protéger contre la loi du plus fort et construire de l'égalité. C'est ce que demandent les gens, de la protection et de l'égalité. – C'est ce que demandent les militants ou les adhérents ou les sympathisants communistes. – Tous ceux que nous avons rencontrés, nous avons fait rencontrer… Moi, j'ai moi-même fait remplir cette enquête sur des marchés, au porte-à-porte. – Donc peut-être à des adhérents du FN. – À des gens qui ne votent pas pour nous, c'est évident. D'ailleurs, les réponses ne sont pas du tout unanimes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les gens, je trouve, identifient avec beaucoup de lucidité les causes de la crise. – Donc la politique doit protéger… – Il doit protéger, il doit construire de l'égalité. Il y a un gros problème. 78% des gens disent « Nous avons un problème avec la finance, avec les banques, avec les grands actionnaires ». Donc ils identifient le problème de la finance. Je rappelle que François Hollande l'avait dit, mais ce combat n'a jamais été mené. Donc demain, je vais rendre public des propositions concrètes sur ça. – Par exemple ? – Par exemple, il faut renationaliser une partie des banques. Il faut mettre les banques au service du développement social. – Demander une renationalisation d'une partie des banques. – De la BNP Paribas et de la Société Générale, les deux plus grandes banques d'affaires françaises. parce qu'il faut mettre l'ensemble du secteur bancaire et financier au service du développement de l'emploi et de l'investissement. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. J'étais encore hier… – Donc certaines banques resteraient privées et d'autres seraient nationalisées. – Oui, mais si nous mettons dans un grand pôle public bancaire la Société Générale BNP Paribas, nous pouvons aussi travailler avec les banques mutualistes, la Banque Postale, la Caisse des dépôts, nous aurons un très grand service public bancaire qui sera capable d'être au service des politiques nationales. – C'est une première pauvretion. – Ensuite, il faut lutter contre l'évasion fiscale. Impunité zéro sur l'évasion fiscale. Mes amis Alain et Éric Boquet, tous les deux parlementaires, ont sorti un livre qui s'appelle « Sans domicile fisc » qui liste toute une série de propositions pour ça. Il y en a une première très simple. Vous savez qu'on a une exception en France. C'est qu'on ne peut pas déclencher une enquête contre un évadé fiscal ou contre un faudeur fiscal sans autorisation du ministère du budget. On appelle ça dans le jargon technocratique le verrou de Bercy. Ça fait plusieurs fois que nous proposons de faire sauter le verrou de Bercy. C'est-à-dire que le parquet financier doit pouvoir déclencher. Aujourd'hui, il ne peut pas le faire. Donc il faut qu'il y ait une véritable lutte contre l'évasion fiscale. Je rappelle qu'il s'agit d'aller rechercher 60 à 80, peut-être même 100 milliards d'euros rien que pour la France. Pour l'Europe, on estime ça à 1 000 milliards d'euros. Et on sait que toutes les grandes entreprises utilisent, et les banques, y compris les banques dont je parlais, utilisent les paradis fiscaux pour mettre à l'abri une partie de la richesse nationale. Quelle proposition encore ? Autre proposition. On a versé le CICE à toutes les entreprises, 41 milliards d'euros. Il y a un rapport parlementaire qui a été fait cet été, nous en avons été à l'initiative, qui dit clairement que l'efficacité de ce dispositif est tout à fait contestable. Et on verse l'argent du CICE à des gens qui, sans aucune contrepartie, et qui ne produisent aucun emploi. Donc il faut conditionner le versement des aides publiques. Il faut que ce soit contrôlé, il faut que ce soit évalué, et il faut même que des entreprises ou des actionnaires, s'ils l'utilisent, non pas pour créer de l'emploi mais pour licencier, doivent rembourser. J'étais dans une entreprise il y a deux jours, Écopla dans l'Isère, la seule entreprise française qui produit les barquettes d'aluminium, la seule qui reste en France, un actionnaire a pillé cette entreprise, il est parti avec la caisse, les salariés veulent reprendre l'entreprise en scope, et bien pour le moment, on ne leur donne pas l'autorisation de le faire, alors même que l'actionnaire, lui, a touché le CICE jusqu'au dernier jour. Donc on ne va rien lui demander à lui, mais on ne veut pas que les salariés redémarrent l'entreprise. – Bien, que demande le peuple encore ? – Beaucoup de choses, question numéro un, parce que j'entends beaucoup de choses sur ce que sont les priorités des Français. Ce qui est intéressant dans notre enquête, c'est qu'elle reste un autre tableau. – L'immigration, la sécurité, le chômage, l'emploi ? – Le chômage, l'emploi, les salaires, question numéro un, les salaires. – Question numéro un, les salaires ? – Question numéro un dans notre enquête, on a demandé aux gens de casser leur priorité. – Si vous êtes par exemple président de la République, Pierre-Laurent, on ne sait jamais, peut-être ? – Eh bien, il faut organiser immédiatement, rendre obligatoire la renégociation des salaires dans l'ensemble des entreprises. Vous savez que théoriquement, ça existe. – Non, mais ça existe théoriquement. Les négociations salariales annuelles sont obligatoires. La moitié des entreprises n'ont pas la possibilité, qui ne peuvent pas augmenter les salaires, parce qu'elles n'ont pas les moyens. – Eh bien, moi, je propose de leur donner les moyens. Comment ? En diminuant leurs charges financières et leurs charges bancaires. – Il faut rendre le crédit pas cher pour les entreprises qui créent de l'emploi et qui augmentent les salaires, voire du crédit à taux zéro. Je rappelle que les banques aujourd'hui… – Crédit à taux zéro pour les entreprises qui augmentent les salaires des salariés. – Absolument, absolument. Il faut encourager, et évidemment qu'il y a des entreprises qui ont besoin d'être aidées pour pouvoir le faire. Il y en a aussi beaucoup, notamment les plus grosses, qui, elles, continuent à distribuer des dividendes très confortables à des très grands actionnaires. Je rappelle que le CAC 40, c'est quand même 40 milliards d'euros de distribution de dividendes par semestre. Et parfois, on attend 80 milliards d'euros dans une année. Donc, il y a de l'argent dans les grandes entreprises. Il faut aller chercher cet argent pour le distribuer au salaire. Et pour les plus petites entreprises, celles qui ont besoin d'être aidées, il faut les aider d'une autre manière. Il faut les aider par un crédit à taux zéro, par exemple. – Bien, des propositions qui pourraient être celles d'un candidat insoumis. – Non, non, oui. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, ça c'est la France insoumise. – Alors, notre méthode sur ça, notre calendrier, il est très simple, mais il est très transparent. Nous allons demain publier nos propositions avec cette méthode de la consultation citoyenne. Et moi, je vais interpeller demain l'ensemble des candidats dont nous pensons qu'ils devraient faire cause commune, candidature commune. Jean-Luc Mélenchon, les écologistes, les socialistes critiques. – C'est-à-dire Arnaud Montebourg, Gérard Filoche et d'autres. – Pour que nous continuions à aller vers une candidature unique. – Vous y croyez, mais vous n'aurez pas de candidature unique. – Mais nous n'allons pas lâcher l'affaire, parce que, je le répète, ce serait fou d'aller chacun de notre côté. – François Hollande, si les candidats passeraient par la primaire, Pierre Laurent. – François Hollande, oui, mais François Hollande ne sera pas notre candidat. – Donc vous ne participerez pas à la primaire. – Non, absolument pas. Nous allons interpeller sur la base de ces propositions. Et puisque chacun a travaillé, les insoumis avec Jean-Luc Mélenchon ont travaillé, les socialistes critiques travaillent. Je les ai invités à la fête de l'humanité, comme Jean-Luc Mélenchon. Les écologistes sont en train de discuter. Eh bien, rapprochons nos propositions. Je pense qu'elles peuvent être possiblement communes sur énormément de sujets. Et faisons une candidature commune. – J'ai bien compris. Il y aura la candidature de Jean-Luc Mélenchon, une candidature écologiste, la candidature de la gauche dont vous ne voulez pas, à la gauche Hollande, et une candidature, encore une, de la gauche qui n'est pas Mélenchon, mais qui n'est pas Hollande. – Non, non, mais justement, je ne veux pas rajouter… – Vous allez multiplier les candidatures. – Non, justement, je ne veux pas rajouter de candidatures. Sinon, nous aurions déclaré nous-mêmes une candidature déjà. – Il n'y aura pas de candidature communiste. – Parce que nous avons les moyens de déclarer une candidature. – Oui, je sais, mais il n'y aura pas de candidature communiste. – Moi, ce n'est pas mon souhait. Je pense que nous devrions, au contraire, travailler à la convergence de ces candidatures. Donc, nous n'allons pas lâcher cette affaire. – Et s'il n'y a pas de convergence ? – Le 5 novembre, et je vais appeler les gens à le manifester. Parce que moi, je ne croise que des gens qui me disent « Mais pourquoi il n'y a pas une seule candidature ? » – Parce qu'il y a des égaux ! – Mais oui, d'accord. – Pierre Laurent, vous le savez bien, mieux que moi, vous connaissez la politique mieux que moi. – Il faut donc que les gens qui souhaitent ça se manifestent de toutes les manières possibles dans les semaines qui viennent. Le 5 novembre, nous, on réunit une conférence nationale, on décidera, on regardera où on en est et on prendra une décision à ce moment-là en fonction de la situation. – Bon, la décision, c'est soit Jean-Luc Mélenchon, soit une candidature de gauche réunie, soit une candidature du Parti communiste. – Oui, c'est ça, les hypothèses qui sont sur la table aujourd'hui. – Vous ne dites pas non à une candidature du Parti communiste. – Aujourd'hui, il y a des communistes qui disent « Puis si nous n'y arrivons pas, il faudra y aller ». Donc ces hypothèses sont sur la table, mais moi, je privilégie le scénario qui nous aidera à faire vous. – Pardonnez-moi, Pierre Laurent, parce que quand je lis Jean-Luc Mélenchon, c'était à la fête de l'Humanité, on a une divergence stratégique de fond, il croit aux primaires de toute la gauche, pas moi, j'ai pris mes dispositions, j'ai mon calendrier, il a pris ses dispositions, il a son calendrier, on ne va pas se jouer la comédie. Voilà. Comme ça, c'est clair. – Écoutez, d'abord, vous voyez bien qu'il dit que je veux être dans une primaire de toute la gauche. Je viens de vous dire que ce n'était pas ma méthode. Donc à force de se parler, on va réussir à se comprendre. Donc je pense que nous devrions réussir. En tout cas, je le répète, ne pas le faire, pour moi, serait fou et irresponsable dans la situation. Parce que quand même, vous lisez comme moi, vous êtes quelqu'un qui a regardé de près la politique. Aujourd'hui, dans tous les scénarios qu'on nous décrit, au deuxième tour de l'élection présidentielle, il y a la droite et l'extrême droite. Pour quelqu'un de gauche comme moi, ça n'est pas une situation acceptable. Et moi, je ne vais pas à l'élection présidentielle en me fermant les yeux devant cette perspective. Donc je pense que nous devons sortir autrement de la situation. – Le Parti communiste a vocation à avoir un candidat. – Bien sûr qu'il a vocation à avoir un candidat, parce que nous sommes une force militante, nous avons des parlementaires, nous connaissons les citoyens de ce pays. – La dernière fois, vous étiez candidat avec Jean-Luc Mélenchon. – Mais l'élection présidentielle ou les élections législatives, ça n'est pas une question de boutique pour les partis, encore moins pour le Parti communiste. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qui va se passer pour notre peuple au lendemain de l'élection présidentielle et des élections législatives. – Parce que, je rappelle, il y a deux élections, l'élection présidentielle et les élections législatives. – Vous avez déjà François Hollande qui sera candidat, vous avez Jean-Luc Mélenchon qui est déjà candidat. – Je ne vois pas où est Arnaud Montebourg qui va affronter François Hollande. – Si les forces que je vous décris se mettaient ensemble, la candidature de François Hollande serait immédiatement marginalisée. – C'est ce que vous voulez ? – Et la gauche retrouvera un histoire. – Vous ne voulez pas, vous voulez tout faire pour empêcher François Hollande d'être candidat ? – Ce n'est pas ça la question, c'est qu'il est sûr de perdre, puisqu'il a tourné le dos à ses propres électeurs. Donc moi, j'essaye de construire un scénario qui soit celui de la victoire. – Oui. Bon. Écoutez, Pierre-Laurent, nous verrons bien ce que veut le peuple, puisque là, vous êtes ce que demande le peuple. – Le peuple, sur cette question, il dit très clairement qu'il souhaite le rassemblement. – J'ai une autre question à vous poser. Une enquête est sortie cette semaine, ces derniers jours, sur le vote des citoyens, vote Front National. Beaucoup de fonctionnaires, de plus en plus, et notamment les fonctionnaires de catégorie C, beaucoup de fonctionnaires votent Front National. Vous les avez abandonnés, Pierre-Laurent ? – Pas du tout, pas du tout. Moi, je prends au sérieux ça. Je pense que dans la motivation du vote Front National aujourd'hui, il y a une très grande colère dans notre peuple, contre le fait que les politiques, successivement, qui ont eu les rênes du pays, les ont abandonnées, justement. Et leur ont tourné le dos après leur avoir promis beaucoup de choses. Mais, et donc, des gens se tournent vers le Front National. Moi, je leur dis, il y a une imposture dans le Front National. Parce qu'il y a un discours qui caresse dans le sens du poil cette colère contre le système politique. Mais, regardons les faits, encore ces jours-ci, à Ayange, quand vous voyez le Front National s'attaquer, comme il le fait, au Secours Populaire, c'est-à-dire une association qui fait quoi ? Qui protège les plus faibles. – Qui a aussi lancé des appels à voter pour vous, quand même, non ? – Non, mais pas du tout. Le Secours Populaire ne lance pas d'appels politiques. – Mais Pierre-Laurent, Pierre-Laurent, c'est une association. – Non, mais le Front National, dans cette affaire-là, montre en vérité son vrai visage, qui est celui de la division des pauvres. – Mais vous savez très bien que le Front National a pénétré les syndicats aussi. – Mais attends, mais moi, je pose une autre question. Il y a 350 élus régionaux du Front National depuis maintenant un an. À quoi ont servi ces élus ? Est-ce que vous pouvez me citer une seule mesure qui ait fait progresser la vie des gens qui a été obtenue par ces 350 élus du Front National ? Ces gens-là, ils servent à quoi ? Dans Empaca, où ils sont très nombreux, M. Estrosi vient d'annoncer qu'il rompait les discussions avec la SNCF et qu'il va libéraliser le rail dans toute la région. Les élus du Front National, vous les entendez sur un sujet pareil ? Pourtant, ça concerne les gens et la vie quotidienne des gens. Pas du tout. Ils vont continuer à vous parler des immigrés et à les écouter et liser les tracts du Front National dans la grande région PACA. À part dénoncer les immigrés, on ne les entend jamais sur la finance, sur les questions des services publics et tout ça. Donc je dis, il y a une grande colère dans le pays, mais elle est détournée. Il y a une imposture dans le Front National. Et je vais continuer d'essayer de convaincre les gens qui sont attirés par ça. Alors, évidemment, pour que nous y arrivons, et je reviens à ce que je disais au début, il faut que nous, la gauche, qui portions une vraie alternative, on soit ensemble, forts et crédibles. Sinon, évidemment, les gens ont des difficultés à se tourner vers nous. Merci, Pierre Laurent, d'être venu nous voir. Il est 8h55, RMC et BFM TV. Merci.